Niz a revu sa stratégie le lundi 6 décembre 2021 en excess, prime team. Face à elle, Info, émission menée par Christine Kelly entre 19h et 20h05, a été, MQTV, une vingtaine de minutes, au profit de la conférence de presse de Jean Castex sur la crise sanitaire. Jean Castex annonce une série de mesures pour lutter contre la cinquième vague de COVID-19. Parmi elles, la fermeture des « Disquetex » pour quatre semaines. Pascal Prota consacre son heure des Pro 2 aux annonces du Premier ministre. Elle, animateur et apparu tremont contre son équipe de chroniqueurs, à savoir Jean-Louis Berga, Jérôme Bègle, Jean-Claude Dacier et Gilles William Goldnadel. Il, émission est particulière puisque, c'est, est assez rare, on a quatre porte-parole du gouvernement ce soir autour de la table. Ils sont arrivés dans mon bureau en disant, tout va bien, tout est merveilleux. Les décisions sont bonnes, I, S, est agace Pascal Praud. Un peu plus tard, I, S, est écharpe avec Gilles William Goldnadel, qui elle, a appel à plus d, humilite. Je ne veux plus entendre qu'à pour les deux flagrations et consequences pour toute une population de gens, notamment les enfants, I, a repliqué L, animateur de CNIS. Elle, heure des Pro 2 arts également, est secouie par de vives tensions autour de Jean-Claude Dacier. Alors que L, ancien patron de LCI évoquait les violences ayant émaillé le Meeting Day, Eric Zamour, Gilles William Goldnadel attend un parallèle avec ceux de L, extrême gauche. I, mais je m, en fous. Je ne parle pas de cela. Tu ne peux pas faire le parallèle, I, S, est agace Jean-Claude Dacier. Quelques minutes plus tard, le ton est de nouveau montant entre les deux chroniqueurs de Pascal Praud. Cette fois-ci, Jean-Claude Dacier à Fustichk, on lui parle de Jean-Luc Melenchon. N, L, heure des Pro 2 arts attire 861 000 téléspectateurs, soit 3.5 et 4 ans et plus, 2.4 et CSP et 1.9 et 25 49e ans. Elle renforce son leadership des chaînes Info-D, un gain de 0.5 points par rapport au lundi 29 novembre. Elle, heure des Pro, proposée en matini, était également en grande forme. Le Pro t'a permis à CNIS de se classer au sommet des audiences en gagnant 4.4 points face à 575 000 franquets, soit 16.4 et 4 ans et plus, 12.3 et CSP et 12.8 et 25 49e ans. Sous-titrage Société Radio-Canada